Bonjour, nous allons parler du premier tour et du second tour des élections présidentielles et de l'attitude du PRCF sur le second tour. Quelques mots d'abord sur le premier tour. Le PRCF est fier d'avoir soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon, de l'avoir fait suffisamment tôt pour que cela ait une efficacité et de l'avoir fait constamment d'un bout à l'autre d'une manière pleinement critique, indépendante, en diffusant son propre matériel aux entreprises du pays sur des bases franchement communistes pour les quatre sorties, la sortie de l'euro, de l'Union Européenne, de l'OTAN et du capitalisme. Alors, souvenons-nous que lorsque la primaire de la droite a eu lieu, on nous annonçait un second tour absolument catastrophique avec non seulement Le Pen et Fillon sur un programme tachérien, mais également, à l'époque, le Parti Socialiste qui ne s'en sortait pas si mal, et la possibilité, tout simplement, pour l'espace progressiste, pour l'espace eurocritique, pour l'espace politique nécessaire aux luttes, car les luttes ne se font pas dans l'abstrait, il leur faut un cadre politique suffisant pour qu'elle se développe, et bien la perspective que cet espace, tout simplement, soit broyé, soit détruit. L'objectif principal que poursuivait le PRCF, en soutenant la candidature de Jean-Luc Mélenchon, c'est que dans les conditions politiques que nous connaissons, et bien il était le seul à pouvoir, ou plutôt cette candidature était la seule à pouvoir mobiliser suffisamment de monde, suffisamment de travailleurs, suffisamment de syndicalistes en particulier, qui avaient lutté au printemps 2016, pour que cet espace progressiste, eurocritique pour une part, pas de façon conséquente, mais au moins en partie, puisse se développer, et cela qui plus est dans une situation internationale qui est extrêmement menaçante, avec notamment l'élection du nouveau président Trump, qui, contrairement à ce que croyaient certains souhaitement, n'est pas meilleure qu'Hillary Clinton, et est tout aussi belliciste qu'elle, si ce n'est plus sur certains sujets, voire la Corée du Nord, voire la Syrie, voire toute une série de sujets qui sont inquiétants, et où il n'est pas indifférent que Mélenchon se déclare, comme il l'a fait à Marseille avec beaucoup de force, comme partisan du retrait de l'OTAN. Alors, à l'arrivée qu'avant nous, eh bien, bien sûr, nous sommes déçus, qu'il ne le serait pas, Mélenchon est à 600 000 voix, à peu près, du second tour, et il ne lui a pas manqué grand-chose, au fond, pour concurrencer sérieusement les deux candidats, le candidat du grand capital déclaré, Macron, et la candidate que nous appelons FN, la fachoune anti. Effectivement, donc, il ne lui a pas manqué grand-chose, bien que dans la dernière période, un grand nombre d'ouvriers qui se demandaient pour qui voter, se soient détachés, quelquefois, de l'abstention, ou du FN, pour se reporter sur JLM, et ma foi, c'est une excellente chose, il faut amplifier ce mouvement, bien sûr, en le rendant plus conséquent, et en travaillant contre le racisme, contre les vestiges de xénophobie qui infestent encore, malheureusement, l'esprit de beaucoup de nos concitoyens. Alors, c'est là une chose importante, mais surtout, bien que Mélenchon ne soit pas au second tour, il faut considérer qu'il est quand même capital, qu'il y ait actuellement en France un socle de 19,5% des gens, de la population, qui se déclarent insoumis. Et le rôle des vrais communistes n'est certainement pas de bouder leur plaisir, en quelque sorte, et de dire, eh bien, ça ne suffit pas, le rôle des vrais communistes, c'est de travailler ensemble, en tant que communistes, en allant prioritairement aux usines, en allant prioritairement vers la classe ouvrière, pour que cette France insoumise devienne une France franchement insoumise. non seulement à Le Pen et à Macron, mais aussi, bien sûr, sur le fond, à l'euro, à l'Union Européenne, à l'OTAN et au capitalisme, donc, pour un Frexit progressiste, pour une sortie par la gauche de l'Union Européenne, non pas vers le repli et vers la xénophobie, mais tout au contraire, vers la coopération avec tous les pays du monde, sans se limiter à l'Union Européenne. J'en viens au second tour. Alors, Pierre Laurent n'a pas bien longtemps attendu, et dès le soir du premier tour, il s'est précipité pour dire qu'il fallait voter Macron pour, bien entendu, barrer la route au Front National. Cela dit, c'est un vrai problème, tout de même, et beaucoup de communistes nous ont contactés, nous, au PRCF, pour nous dire qu'ils n'appréciaient pas cette position, car, effectivement, comment appeler à combattre le poison, c'est-à-dire le Front National, tout en votant pour l'empoisonneur, c'est-à-dire pour, ben, toutes ces politiques LR ou PS, ou comme Macron, LR et PS à la fois, LR-PS, si l'on peut dire, qui font la politique de l'Union Européenne, c'est-à-dire les privatisations, les délocalisations, la casse du droit du travail, la déréglementation, la destruction des protections sociales, ce qui, bien entendu, ne peut que nourrir le Front National, en l'absence, en tout cas, d'un véritable parti communiste combatif, capable de lutter pour, à la fois, les droits sociaux et l'indépendance de notre pays. Donc, bien entendu, nous ne banalisons pas le Front National, nous allons profiter de l'entre-deux-tours, nous militants franchement communistes du PRCF, et nous invitons tous les progressistes à en faire autant, pour faire baisser le nombre de voix ouvrières, en particulier, du Front National, pour bien expliquer aux ouvriers, aux travailleurs, dans les usines, qu'ils se tirent une balle dans le pied en votant pour le Front National, qu'ils participent, de cette façon-là, à la fascisation de notre pays, qui est déjà avancée, avec un État de plus en plus policier, et que, bon, le Front National est le pire ennemi du mouvement ouvrier. Donc, nous allons travailler à cela. Nous ne restons pas neutres, en quelque sorte, ou spectateurs, et nous ne banalisons pas le Front National. Nous combattons pour qu'il baisse en influence, notamment dans la classe ouvrière. Mais en même temps, de grâce, nous ne nous refaisons pas toujours le même coup, c'est-à-dire celui, effectivement, du grand sursaut antifasciste. Macron est un antifasciste ? C'est une plaisanterie. Macron, c'est le candidat des banques, c'est le candidat du marché international. Il n'est que de voir comment, dès que Angela Merkel, dès que la Commission européenne a su que Macron était au deuxième tour, les bourses se sont envolées, les félicitations ont afflué de tous les côtés, les partisans de Super Maastricht, c'est-à-dire d'une gouvernance de la zone euro qui dépossèdera encore plus la France de ses prérogatives, comment les partisans d'une défense européenne, c'est-à-dire d'une augmentation du budget des pays européens pour mettre en place une soi-disant défense, en fait, une attaque des moyens d'agression contre la Russie pour mener la guerre des États-Unis qui encercle de plus en plus ce pays. Comment tous ces gens-là, en fait, attendent de Macron, effectivement, qu'il aille beaucoup plus loin dans la casse sociale, dans l'ubérisation du travail, dans la destruction des cotisations de la sécurité sociale, vers la retraite à point, vers la destruction des régimes spéciaux, vers l'alignement, vers le bas de tous les régimes de retraite, vers la dénationalisation de l'éducation, vers le tout anglais aussi, ce n'est pas une petite question. On se souvient que Macron a été le premier candidat aux élections présidentielles françaises, dans le cadre même d'une campagne française, à aller à Berlin s'adresser à ses interlocuteurs en anglais sous prétexte que c'était la langue universelle, en insultant à la fois la langue française, s'adresser tout de même à des électeurs français, et en insultant aussi la langue allemande. Bien, cet homme-là, comment penser une seconde qu'il puisse être un barrage au Front National alors que ce sont ces politiques qui ne cessent de nourrir le Front National ? En réalité, l'alternative qu'on nous propose, entre Le Pen d'un côté et Macron de l'autre, c'est une fausse alternative. En réalité, cette alternative, c'est le système lui-même. Ce système qui veut justement broyer le peuple français entre d'un côté ceux qui veulent détruire la nation avec Macron et de l'autre ceux qui veulent détruire les libertés républicaines avec les xénophobes et autres qui gravitent autour du Front National. Donc, il faut au contraire casser cette alternative. Et pour cela, effectivement, nous invitons soit à l'abstention citoyenne, soit à glisser un bulletin rouge dans l'urne, soit à reglisser un bulletin Jean-Luc Mélenchon au second tour, et surtout, bien entendu, à faire campagne à la porte des usines, dans les corons, pour ce qui est du Nord-Pas-de-Calais, pour faire baisser les voix du Front National, et pour préparer un grand premier mai de combat, pour préparer des luttes tous ensemble et en même temps contre toutes les lois néolibérales qui vont pleuvoir prochainement et qui sont programmées par qui ? Eh bien, avant tout, non pas par Macron qui n'est qu'un exécutant, mais par la Commission européenne qui a déjà demandé et redemandé x fois la déréglementation totale du Code du Travail en particulier, avec une super loi travail qui va arriver très très vite dès cet été. Pas question donc de cautionner ce personnage. Pas question de se laisser avoir une nouvelle fois. Déjà, 2003, 2003, je crois, 2002, pardon, eh bien, Chirac nous avait fait le coup du grand antifascisme et dès qu'il avait été élu, il avait mis en place les lois de casse de la Sécurité sociale et surtout, des retraites avec François Fillon, on se souvient des luttes de 2003. On ne va pas nous tromper une seconde fois. Si on te trompe une fois, ce n'est pas de ta faute. Si on te trompe deux fois, interroge-toi sur tes capacités critiques. Les véritables antifascistes, eh bien, ils vont se regrouper dans la lutte contre ce qui est à la source du fascisme, c'est-à-dire la fascisation d'Europe, c'est-à-dire justement cette construction, entre guillemets, européenne et atlantique qui détruit la France, qui détruit les acquis sociaux, qui détruit tout ce que nous avons obtenu grâce au Front populaire et au sacrifice de nos anciens dans la Résistance, grâce aux conquêtes d'Ambroise Croizat, de Marcel Paul, de Maurice Thorez, des grands ministres communistes de 1945. Voilà, il me semble que cette position est parfaitement claire et je conclue en disant que le PRCF est fier d'avoir traversé ces élections et de traverser encore celles qui arrivent et les législatives également avec des slogans clairs pour une France franchement insoumise, Frexit progressiste et lutte pour le socialisme et votons Mélenchon et surtout, et surtout, reconstruisons le véritable Parti communiste que ne représente plus et de loin s'en faut M. Pierre Laurent. Mon dernier message est donc pour les communistes, membres ou pas du PCF, membres ou pas du PRCF, retrouçons les manches, unissons-nous camarades, allons ensemble aux usines avec un programme franchement communiste de sortie de l'Union Européenne, de l'Euro, de l'OTAN par la porte à gauche pour marcher vers le socialisme dans un large front antifasciste, patriotique, progressiste, écologique dans lequel la classe ouvrière avec les communistes, avec les syndicalistes de lutte de classe sera la force motrice. Ne laissons plus opposer le drapeau rouge au drapeau tricolore. C'est ensemble qu'ils ont triomphé lors du Front Populaire, c'est ensemble qu'ils ont triomphé à la libération en apportant les plus grandes conquêtes sociales de notre pays. Je vous remercie de votre attention. Merci de votre attention.